voilà nous allons essayer cette partie nous allons essayer de faire ce petit formulaire où on a les usernames, last name et puis on sélectionne le country ici voilà ce petit formulaire là il sera un peu intéressant et puis pour ça commence on va essayer de designer si tu sois là avec notre css voilà voilà nous intégrons les css pour les textes les inputs et nous avons intégré aussi pour le bouton submit autre là voilà après ça donc suivez carrément simplement et rapidement et la div en question qui va prendre nos champs et puis nous allons dans notre page html nous ajoutons le formulaire malheureusement on n'a pas d'action php a ajouté on va atteindre ce niveau après voilà nous avons ajouté les labels la ligne et puis voilà le pêcheur tout ça qui affiche les choses en avant qu'entre eux autres et ce qui nous intéresse ici c'est les css et css où est-ce qu'il a appelé ici au niveau des haïdi on a appelé la classe country et voilà nous sommes où dans notre div c'est le concours c'est ce qui est là vous voyez les inputs en déclarer le type des inputs avec tous les caractères tout ça à l'intérieur c'est ce qui est là vous voyez les inputs en déclarer le type des inputs avec tous les caractères tout ça à l'intérieur et puis on a déclaré la div et nous essayons d'actualiser ça pour voir ce que ça fait voilà donc notre histoire est là aller payer là tout ça on peut saisir là bas les noms ici les postes non et puis on peut que ça s'admite donc c'est qu'il y aura ce qui est si vous reprenez quand même à mettre la pause dans la vidéo et puis faites juste une pause sur la vidéo ici puis vous allez copier les codes et puis vous allez utiliser votre formulaire ici n'importe où on peut l'utiliser plus tard voilà pour cette partie on va faire entièrement un site tout en déclarant notre corps en entièreté on déclare aussi les rots en fait les html en entièreté la classe header c'est ça une classe en css la classe menu les lignes commencent les lignes vont se comporter je vous montre comment dans la classe menu comment c'est visiteur pour se comporter le foot voilà on part ça nous allons dans notre code html on enlève les précédents font puis on enlève aussi la div voilà nous ajoutons ici notre html ici une classe et puis on ajoute les choses ici voilà ça c'est la div en colonne 3 et en colonne 12 tout ça on peut pas perdre notre temps on va juste tester en fait on peut pas perdre notre temps on va tester pour voir ce que ça donne ce qui est le mieux à faire c'est juste faire une pause et récupérer tous les codes du début jusqu'à la fin voilà voilà notre site est là il est carrément responsive comme l'a déclaré si on diminue vous voyez ce que ça fait voilà notre site est là et il est responsable vous voyez c'est ça un site responsive donc quand on a le format de l'ordinateur s'affiche comme ça et quand on le modifie il entre comme ça jusqu'à ce niveau là voilà voilà c'est carrément ça notre site et c'est comme ça que nous nous pouvons faire encore encore notre site voilà merci